nouvel épisode pour Cérial pour ce mois d'avril 2024 comme chaque mois on va reparler un petit peu des photographies du mois passé éditées ou prises mais on commence directement donc là avec deux photos prises lors d'un concert de Ben Frost un musicien australien si j'ai mal vu ce qui est venu s'installer en Istanbul et c'était donc une salle qui s'appelle le Idno photo prise avec un Leica donc M8 ce n'est pas un capteur plein format et avec une optique qui a été fabriquée entre 1946 et 64 je sais pas exactement quelle année était la mienne c'est un 50 mm de Canon en monture M39 f1.2 donc là ouvert à pleine ouverture qui a tendance à avoir une sorte de petit voile jaunâtre ça arrive à certaines de ses lentilles avec le temps et c'est un traitement qui peut être fait je crois aux UV pour corriger ça mais en fait je trouve assez intéressant le rendu de cette optique donc je l'ai un peu traité comme ça les deux premières images ce sont des détails donc de ce concert de la salle qui est une très belle très belle salle à côté du du lac du petit lac au centre de la ville de Reykjavik et là deux images justement pour montrer qu'avec un il y a cet effet un peu de halo de cette de cette optique je sais pas si d'autres personnes ont cette optique je peux vraiment été regardé dans le détail mais je trouve que celle là est assez intéressante de par ce fait elle a ce caractère assez intriguant là avec plus ou moins de traitement un petit peu de traitement de post processing de post traitement donc dans Lightroom dans ce cas là à gauche l'image d'origine est un petit peu retraitée dans les couleurs et le de-hazing comme on dit qui enlève un petit peu cet effet de diffusé voilà deux images donc on peut quand même faire des choses assez intéressantes avec un ancien appareil photo numérique comme le Leica M8 avec son capteur ccd même chose ici donc le même équipement mais à pleine lumière ça donne une idée un petit peu de ce côté diffusé de cette optique que j'aime beaucoup qui a beaucoup de personnalités c'est c'est pas une de mes optiques favorites mais là c'est pour ceux qui connaissent la ville de Reykjavik il y a beaucoup de chats qui se balade et voilà un de ces chats qui surveille son territoire des chats assez zen en fait dans cette ville assez étonnamment et donc voilà le rendu de cette optique de ce 50 mm là on passe à tout autre chose deux images faites avec un appareil photo dont j'ai déjà montré quelques images le 1 plus x a3 je suis en train de le tester là avec un film superia de fujifilm à 200 iso expiré depuis bien longtemps donc ça c'est des photos qui viennent de la ville de charleroi ces assilleries ces zones industrielles un jour depuis avec ce rendu de couleurs qui est vraiment très particulier ce film bien expiré même voilà toujours le même film un détail en fait toujours à charleroi à gauche c'est un espace d'art contemporain je crois le dps 22 si je ne m'abuse et à droite un simplement un détail d'une arcade au centre de bruxelles toujours avec ce x a3 qui est assez intéressant c'est pas un appareil à télémètre c'est un appareil qui a une ouverture qui est relativement limitée je crois f35 et on détermine à peu près un petit peu au hasard là il ya trois zones par focale de zone mais voilà ça donne assez bien et là l'image de droite est avec un flash donc voilà on passe à autre chose même endroit par contre l'aika sl2 avec cette optique 21 mm pera f 4.5 de ms optix là on est donc à charleroi les assilleries des détails des de ces je sais pas si on peut les appeler des avenues de ces routes qui traversent ces zones industrielles un jour depuis je l'achète c'est vraiment un petit peu je n'ai utilisé pratiquement que le 21 mm sur le sl2 ce jour là ce sont des grands angles dont je n'ai pas l'habitude de faire pratique mais là un objectif que je trouve intéressant vu qu'il est extrêmement plat on est peut-être déjà parlé le mois passé encore deux images ici de cette région avec là un petit peu pratiquement de l'urbex en fait cette maison cette petite maison de campagne ce petit pavillon abandonné visiblement depuis de nombreuses années à droite avec une image à l'intérieur pas particulièrement intéressant en termes d'image quoique je à force de les regarder des fois on s'habitue un petit peu à ses propres images aussi ça c'est des trucs qui arrive on commence à apprécier même les images que l'on que l'on n'aime pas trop de de son travail mais voilà c'était des petits détails et à droite un bar au centre de bruxelles voilà encore deux images de ce 21 mm f4.5 donc la guerre sud de bruxelles et voilà des détails de train à 21 mm que je trouve très intéressant en fait qui est qui est assez bien noté en général si on regarde les descriptions sur le net on voit sur les dans la périphérie en fait le piqué la définition au centre est bonne la géométrie plutôt très bonne mais on perd vraiment on le voit sur l'immeuble sur l'image de gauche on perd vraiment de la définition quand on part dans les bords et il ya pas mal de vignettage là on à gauche on a le toujours ce pair art 21 mm toujours sur le sl2 et à droite là on passe sur une optique totalement autre une optique que j'ai l'habitude d'utiliser régulièrement la poelle marit air 183 4 l'aéroport de zavon thème qui dessert bruxelles c'est ces ciel nuageux c'est ces zones de fin c'est plein belge vue de l'aéroport je trouve intéressant cette image est toujours avec la même optique donc là à travers le hublot des fois c'est ces lumières de dans les airs sur la sur les mécaniques même de ces incroyables machines qui nous font voler je trouvais classe il y avait quelque chose avec la lumière la patine de l'acier de l'aluminium que je trouvais super intéressant et encore deux images toujours même toujours même équipement là on pour ceux qui ont vu les nouvelles par rapport à l'islande les volcans je trouvais marrant ces deux images un parce que je les aime je les aime bien en tant que telle en tant qu'image pure ce qu'elles évoquent mais l'image de gauche montre en fait au fond on a la ville de Reykjavik derrière cette baie on a une sorte de double baie comme ça là on a la ville de Reykjavik avant les montagnes il ya une autre baie derrière donc la ville de Reykjavik une sorte de péninsule qui déborde que l'on voit en haut de l'image et en bas là ça c'est le volcan qui est encore actif on devine le cratère avec la lave là où il ya le plus de fumée et juste en dessous donc là avec le 180 mm j'avais pas avoir suffisamment de champs mais juste en dessous on avait alors avec ces lumières du soleil qui viennent de l'est là on avait la ville de Grindavik donc c'est cette ville qui a été partiellement on voit cette petite tâche noire qui est vraiment contre les bâtiments les plus en haut ça c'était c'était vraiment là il y a eu trois maisons qui ont été brûlés donc pas énormément de choses qui ont brûlé en tant que telle mais il ya une fissure juste dessous donc la ville a été évacuée et le volcan est toujours actif il semblerait que la couche la masse de magma augmente et régulièrement régulièrement sort donc c'était juste pour donner une idée un petit peu la proximité en même temps de l'éloignement de la capitale de l'islande on entend parler dans les nouvelles sur place ça n'émeut pas grand monde enfin si quand même les gens de Grindavik qui ont dû bouger temporairement peut-être et probablement à long terme mais voilà ça donne peut-être une échelle différente de ce qui arrive donc ce port de Grindavik cette ville de Grindavik qui est utilisé la journée parce qu'il y a des équipements de pêche très modernes et très actifs ici on passe à totalement un autre type d'image donc du film là on est avec du Harman Phoenix 200 ISO un de mes films favoris depuis qu'il est sorti j'aime vraiment beaucoup ce rendu des couleurs sa granularité sont ses effets d'aura autour des hauts contrastes mais quand on l'utilise comme ça alors là je trouve intéressant c'est la belle Reykjavik le bâtiment un peu central plutôt petit à mi droite c'est l'opéra de Reykjavik qui est en général de l'éclairé là je trouve intéressant ce côté vraiment très sombre entre le ciel la neige le froid les lumières du trafic et cet opéra qui est un peu éteint et pas vraiment de lumière dans les immeubles qui longent en fait là bas donc le Harman Phoenix l'a vraiment ce rendu même chose ici Harman Phoenix pardon j'ai pas dit c'est avec le X-Pan la Solblad X-Pan qui fait ses photos panoramiques donc sur du 35 mm et là c'était les deux images étaient avec du avec l'objectif 45 mm du X-Pan et cette deuxième image on devine sous le soleil à droite c'était juste avant l'éruption donc on devine encore ces volcans qui sont anciens plus anciens avec le petit triangle par exemple cette sorte de pyramide qu'on voit à droite du soleil et les chaînes de montagne volcanique au loin donc ça c'est vu depuis Reykjavik toujours avec le Harman Phoenix donc quand on le pousse un petit peu quand on lui donne un peu plus de lumière vraiment un rendu super intéressant j'adore ce rendu des couleurs j'ai pas encore vraiment l'habitude d'utiliser personnellement de vraiment comprendre la manière dont il a de réagir mais j'aime beaucoup et là toujours avec le X-Pan avec le 90 mm cette fois j'aimais bien ce petit chien à gauche dans son salon devine au bord de la fenêtre ou simplement la disposition des bâtiments l'architecture de cette ville avec ses lumières rasantes du mois de mars avril même chose ici l'image de gauche je m'étais planté j'ai fait une multi exposition enfin qu'importe mais je trouve marrant cette image qui ressort avec cette superposition de bâtiments des quartiers ouest et de déconstruction alors plutôt dans le quartier de Lémur un autre quartier qui crée cet effet de bar métallique et de gravats par dessus et à droite là le 90 mm et 45 mm toujours avec le X-Pan toujours le Armand Phoenix dans ses basses lumières j'aime beaucoup ce rendu ici on passe à un autre film toujours du film autre appareil on parlait du Perrard 21 mm f4.5 de MS Optics là il est associé à un Minolta CLE comme appareil donc compatible avec les montures M et là c'est un film c'est un flic film de Electra sans iso qui est en fait du Kodak Aero Color 4 un détail de la Algrims Kirka qui est cette grande église au centre de la ville de Reykjavik et à droite un détail de l'aéroport domestique de Reykjavik voilà j'aimais bien ce diptyque aussi et un rendu super intéressant de ce Kodak Aero Color aussi un film que j'aime beaucoup ce film qui était originellement fait pour faire des photos depuis les heures un film assez précis bien robuste ici on passe à du numérique on revient à cette optique Canon 50 mm f1.2 là c'est ce petit lac au centre de Reykjavik à gauche avec donc le lake ASL2 là il fait des températures en dessous de zéro mais il y a du vent l'eau bouge donc ça ne gèle pas vraiment ça fait cette sorte de de glace sur le bord qui est assez belle avec ses couchers de soleil ou à droite simplement la belle Reykjavik avec les montagnes au loin quand on regarde vers le nord un jour de grand vent voilà ça ou ici simplement là on est vraiment à nouveau du côté où on avait le coucher de soleil tout à l'heure ces plages de sable noir islandaise là c'est avec le lake ASL2 avec une optique alors à nouveau une optique ancienne un Jupiter 3 de l'ère soviétique c'est un 50 mm f1.5 et voilà même optique on revoit à nouveau ces volcans au loin c'est depuis les quartiers ouest de Reykjavik ces plages de sable noir ces ciels bleus clairs et ces nuages encore des détails de cette côte qui au sud c'est le sud de Reykjavik le quartier ouest des détails de rochers des détails de du bord de mer et ces maisons qui font face en fait au sud et qui font face en fait aux volcans aussi celui qui est actif actuellement encore toujours toujours même équipement ici encore deux images un landau qui passe au bord de mer avec ce soleil pseudo rasant je trouve aussi intéressant là ces derniers temps j'aime bien saturer mes capteurs vraiment alors voilà où j'ai plus du tout d'informations et de jouer avec ces tâches lumineuses ces tâches blanches ou simplement un détail là de station service un petit peu bancal dans les mêmes quartiers voilà je parlais du de saturer le capteur là on passe toujours les ksl2 toujours même optique mais voilà on est à genève au bord du lac léman voilà les premiers beaux jours qui ressortent à gauche un un passant qui s'est posé et qui regarde depuis la plage des eaux vives qui regarde le jura la chaîne du jura qui est au loin ou simplement là le parc de la grange à droite avec ces personnes qui se sont posées pour profiter un petit peu des premiers jours tempérés on descend alors là je vais y avoir une petite série avec cette même ce même équipement toujours le jupiter 3 51.5 qui en fait une formule optique qui avait été prise de d'ice à l'origine vous pouvez retrouver ça un petit peu sur le net mais je voulais un petit peu la tester assez compacte et là sur le sl2 donc des détails de du laveau à gauche de donc du lac léman direction du du valais de la vallée du valais du canton du valais ou à droite ce sont soit à berne soit à fribourg des vaches en passant avec le train alors j'aime aussi beaucoup prendre des photos et quand on est en train le problème c'est toujours les reflets sur les vitres mais des fois ça marche quand même comme ici on devine des reflets mais je trouve que ça dérange pas particulièrement ça renforce un petit peu l'idée du voyage voilà encore deux images ces voyages toujours c'est quand on quand on se déplace c'est toujours un intérêt à mon avis de faire des photos elles sont rarement bonnes mais donne quand même que le road trip est toujours une occasion donc toujours même équipement là on est à droite en arrivant sur la gare de lausanne depuis depuis genève et à gauche je pense que c'est dans le canton de fribourg ici deux détails aussi à gauche depuis la côte depuis la rive droite en fait du lac léman dans la ville de belle vue qui donne en fait direction mont blanc on le devine au fond avec la rive gauche en face et la photo à droite je trouve intéressant c'est depuis la rive gauche en gros dans la même direction donc là on a une sorte de dual photographie enfin une portale dual photographie par portal plane comme on dit et donc là on fait face au jura sur une marge de droite depuis la plage des eaux vives qui est à genève à nouveau toujours même équipement ça va ça va être l'occasion aussi d'une vidéo purement pour cette optique de nuit je trouve assez intéressant quand même ce jupiter qui a quand même un effet de halo dans les hauts contrastes mais ça ça permet des choses assez intéressantes mais ces belles géométries un assez beau rendu malgré tout voilà toujours même équipement au travers d'un hublot là ce sont des détails de la région près de keflavik à gauche et de la mer par un jour de très grand de très grand vent en fait en arrivant là en arrivant sur l'île sur en islande depuis un hublot en prenant le hublot dans ce cas là à nouveau les on a vu avec le train de faire des images au travers d'un cadre c'est une des règles de photographie que personnellement j'aime pas trop suivre mais c'est vrai que de rajouter un faux cadre ça nous donne quand même distance par rapport à l'image qu'on prend et là deux images que je trouvais intéressante avec ce même équipement au travers de petites ouvertures lumineuses un petit peu comme le hublot qu'on a vu avant à gauche on devine un coucher de soleil ou un lever de soleil et à droite simplement un petit peu de neige qui tombe au travers d'une vitre voilà j'espère que ça vous a diverti comme comme toujours c'est un petit peu le but que ça vous a donné peut-être des idées ou des envies de faire d'autres choses et voilà n'hésitez pas à poster des commentaires des questions que ce soit aussi pour les voyages comment vous organiser quel équipement prendre et autres ou des suggestions et à bientôt